bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille donc on va faire les tacos on va faire un nouveau pliage donc pour les nouveaux abonnés cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche de liker et de partager donc soyez les bienvenus on va faire on va commencer par faire la farce donc un oignon vous avez les ingrédients donc c'est les ingrédients basiques oignons aïe si on veut coriandre persil donc poivrons là c'est des poivrons congelés que j'ai mis parce que quand vous trouvez des bonnes affaires des bonnes promotions prenez les puis coupez les mettez au congélos ça vous sauvera quand il n'y a rien du tout sachant qu'il y a la misère qui arrive au galop donc soyez prêts donc ensuite j'ai mis la coriandre on va mettre tous les légumes si vous avez des juliennes des légumes congelés mettez les ça permet de faire manger les légumes aux enfants et ça passe partout donc donc pendant qu'on fait revenir nos petits de nos petits ingrédients qu'on a mis en premier donc on va couper le blanc de poulet en tout petit faites le avant comme ça comme ça vous serez je dire synchronisé donc et ça ira plus vite donc voilà une fois que c'est fait on va ajouter les blancs de poulet les morceaux de poulet reste enfin là aux légumes qu'on a qu'on a fait revenir et puis on va faire revenir au fur et à mesure donc à feu moyen bien sûr pour les pour les épices mettez des épices de poulet vous cassez pas la tête un petit peu un petit peu de sauce piquante si vous voulez vous pouvez bien sûr du sel là j'ai mis que une cuillère à café il me semble de sel sachant que j'ai mis deux poitrines de blanc de poulet donc la quantité peut varier maintenant si vous voulez mais juste une je veux dire une poitrine une poitrine de blanc de poulet et que vous n'êtes pas beaucoup vous pouvez maintenant ça peut toujours se garder je veux dire si vous faites la même recette comme moi je veux dire c'est le blanc de poulet ça se mange beaucoup et puis ça se garde une fois que c'est cuit donc voilà une fois qu'on a fait revenir on va dire dix minutes à peu près on va rajouter la crème fraîche 200 g de crème fraîche donc voilà et puis on va mélanger le tout et puis on va laisser bon là je mélange un petit coup dans après on va laisser mijoter pour pour qu'il ait plus de sauce quoi donc à feu moyen tout en surveillant couvrez comme ça vous permet de faire des économies de gaz oui oui on y est on y est donc voilà je pense que là c'est bon voilà voyez il n'y a plus de sauce mettez pas de sauce dans les tacos sinon après ça va faire un trou et il n'y a rien qui restera à l'intérieur donc pour le nouveau pliage on va faire une coupure en fait au milieu de face au milieu donc ça c'est les deux sauces que j'ai mis vous pouvez mettre que j'ai mis vous pouvez mettre n'importe quelle sauce que vous voulez bon c'est deux sauces que j'avais acheté au noz c'était avant que celui de forback ferme j'ai mélangé les deux et puis ça m'a donné un bon goût donc voilà après vous pouvez mettre de la mayonnaise ou ou de la sauce je sais pas moi barbec non pas barbec la sauce c'est ce que vous voulez en façon et c'est ce sont des tacos personnalisés donc voilà nous on veut juste mettre en avant le le nouveau pliage comme ça ça change un petit peu ça nous donne un genre de de triangle ou de cône plutôt je suis pas trop ouais ouais de cône et puis bah c'est très simple donc voilà même les enfants peuvent le faire donc bien sûr toujours accompagné d'un adulte ans donc voilà pour la farce pouvez mettre ce que vous voulez donc je vais dire et la farce de poulet maintenant pour accompagner avec ce que vous voulez des tomates et concombres ce que vous voulez voilà c'est de façon les recettes sont vous pouvez les personnaliser comme selon vos goûts donc voilà donc et puis c'est un repas et puis ce que les enfants aiment ils ne mangent que ça le pain de mie est à cause voilà où sont passés les bonnes recettes les bons plats les bons tagiles les bons douais les bons voilà cette génération ils sont nés juste pour manger dehors alors tant qu'à faire il faut s'adapter et faire refaire les recettes qui se mangent à l'extérieur au moins les choses que vous faites à la maison vous savez ce qui est dedans et vous savez au moins d'où viennent les choses et puis voilà c'est propre il n'y a pas de microbes il n'y a pas de pecterie et puis voilà donc voilà bah après on continue jusqu'à ce qu'on finisse et puis bah c'est tout donc après on peut faire sans puis si on peut mettre même du parmesan juste une chose éviter de trop les remplir parce que sinon après ça va il ya tout qui va sortir donc éviter de trop être généreux je vais être trop généreux voilà comme celui-là ça m'a l'air pas mal comme on puisse se faire et puis voilà bah c'est tout voilà c'est une chose un bon repas et puis c'est ce que les enfants aiment et puis c'est joli je trouve que c'est beau donc voilà on peut les fermer on peut les laisser comme ça et puis c'est sympa voilà et bah écoutez c'est tout en tant que je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes partagez et likez et puis merci pour votre soutien assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh et donc Sous-titrage ST' 501